Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur Subone. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et de nouveaux témoignages. Ce sont des témoignages et des histoires pas comme les autres. Voici comment ils ont attrapé une petite sorcière. Si vous ne savez pas que ça existe, vous allez recevoir plus au travers de ce témoignage que nous allons écouter ensemble. N'oubliez pas de laisser vos j'aime pour que l'algorithme YouTube puisse mettre en avant cette vidéo. En même temps, vous soutenez la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-nous jusqu'à 4000 nouveaux abonnés. Et profitons de la vie que Dieu nous donne et de l'opportunité que Dieu nous donne de pouvoir découvrir ces choses cachées. Écoutons. Le problème de l'histoire d'aujourd'hui, c'est en bas la conseillerie. Donc, je vais parler d'un monsieur que je vais nommer Raymond. Raymond, c'est un homme qui était un entrepreneur, un très grand entrepreneur. Seulement, c'est que souvent, quand il avait de grands chantiers, c'est vrai qu'il finissait le chantier, il payait ses travailleurs et tout. Mais quand lui-même son bénéfice qu'il doit avoir, ça lui était sucré. Mais malgré ça, comme il avait plusieurs marchés, il arrivait à s'en sortir, ça c'est que, vers les années 2010 comme ça, tout soit bloqué. Et comme c'était un homme qui était très, très généreux, il avait son petit homme qui lui a dit au moment où il était dans la galère. Son petit homme lui dit, j'ai pas les moyens de te donner comme tu me donnais quand tu aurais les moyens. Mais ce que je peux faire pour toi, c'est de t'emmener voir un homme de Dieu que je connais. Donc, c'est ainsi, bon, l'homme de Dieu que son homme propose d'aller voir, lui, il est évangélique. Alors que vraiment, lui-même, à la base, il est catholique. Donc, pour ne pas vexer son nom, il a fait, bon, il a subi donc en question à contre-coeur. Donc, quand ils sont arrivés chez l'homme de Dieu, ils n'ont pas présenté et tout. Et puis, l'homme a prié pour lui donner quelques éléments à utiliser chez lui à la maison. Donc, quand il arrive à la maison, il bénit sa maison et tout. Le premier rêve qu'il fait, il voit sa propre mère venir lui donner un quitta, broder des fils d'or. Un quitta, c'est quoi ? C'est des peignes traditionnelles, je ne sais pas si vous voyez, des peignes traditionnelles multicolores comme ça. Bon, on appelle ça le quente. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'appelle ça le quente. Donc, sa maman en rêve vient lui remettre un quitta brodé d'or. Et, quelque temps après, dans le rêve, c'est sa femme qui vient lui remettre un adengra. Adengra, c'est des peignes du Ghana façon-là, brodées des fils d'argent. Et, elle lui lance ça. Bon, le monsieur, il ne comprend pas. Quand Raymond se réveille, il appelle son homme, son autre lui dit « Ah ! » Prochainement, quand tu fais les rêves, tu vas voir l'homme de Dieu et puis tu lui expliques. Ce qu'il faut noter, c'est que Raymond, un bon homme qui a un peu d'argent, il changeait les femmes comme pas possible. Donc, à chaque fois qu'il a eu une femme, sa maman, « Ah, j'aime pas celle-là. Ah, j'aime pas celle-là. » C'est-à-dire qu'elle lui trouve une femme avec laquelle elle s'est entendue. En même temps, Raymond, il avait eu de grands enfants. Donc, la première fille qu'il a eue avec sa femme, elle a fait un enfant très tôt. Donc, c'était la petite fille préférée de Raymond. Ensuite, c'est la fille de sa fille. Et, quand il a commencé à faire des rêves, quand il va voir l'homme de Dieu, Dieu dit « Non, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. » Parce qu'il ne voulait pas lui dire, en fait, que c'est sa propre mère qui était à la base de tous les devoirs qu'il rencontrait. Et c'est pour ça qu'elle lui a envoyé une femme sorcière comme elle. Et c'est cette femme-là qui est sorcière qu'elle a acceptée. Mais là, un jour, Raymond, comme il aime tellement sa petite fille, la petite fille fréquente a eueur chez son papa. Donc, quand sa petite fille vient en vacances, lui, il lui donne l'huile d'oxygène, « Il faut partir. Ma fille, toi, tu vas te rendre intelligente et tout. » Quand la petite fille part chez son père, elle tombe malade. Le papa appelle le grand-père de sa fille, « Ah, ma fille est venue des vacances. Elle est malade. » Donc, effectivement, il n'a pas compris. Il dit « Mais, normalement, cette huile-là, je le donne à ma petite fille pour qu'elle puisse se poindre et que les choses aillent bien chez elle. Mais pourquoi ça la rend malade ? » Donc, il a dit au papa de sa petite fille de lui ramener la fille. Et il allait voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit « Non, ramène ta petite fille chez moi. » Donc, ils ont souhaité un rendez-vous. Le jour, Raymond a pris un rendez-vous avec l'homme de Dieu pour que sa petite fille vienne. Sa petite fille n'est pas venue ce jour-là. Et l'homme de Dieu lui dit « Bon, quand ta petite fille va venir, que tu vas aller la chercher à la gare, arrange-toi à voir lui donc s'en suis-toi et tu vas l'accueillir avec ça. » Donc, quand la petite fille a forcé le rendez-vous, elle vient le lendemain. Quand elle vient le lendemain, le grand-père lui se rend à la gare routière pour attendre sa petite fille. Et la petite, elle vient, mais dès qu'elle se met au pied du car et qu'elle voit son grand-père, elle commence à fuir, elle traverse la route. « Non, 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 pépé, ne me touche pas avec lui, là ! Ne me touche pas avec lui, là ! » Donc, c'est les balanceurs, les gens qui étaient à la gare, qui ont couru même pour aller rattraper la petite fille. Parce qu'il ne comprenait pas. Donc, quand il l'a entrepère, il se dit « Qu'on vient lui donner à son grand-père, non, pépé, pardon, pourquoi me toucher, là ? Je vais parler, je vais parler, je vais parler ! » « Ah ! » « Non, eh, sa grand-mère, bon, sa grand-mère, c'est-à-dire la mère à sa mère, et mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire qu'elle m'a donné la saccèlerie, c'est-à-dire qu'elle m'a donné la saccèlerie. Ah ! Le monsieur était totalement surpris. C'est-à-dire que j'oubliais de dire que la fille de Raymond, c'est-à-dire la maman de sa petite fille, là, elle était malade. Elle était gravement malade. Et depuis un moment donné, on cherchait du sang pour pouvoir lui faire des perfusions, ils n'en trouvaient pas. Donc, quand la petite a commencé à parler comme ça, Raymond, lui, la fille, il l'a envoyé chez sa... Il allait voir sa fille à l'hôpital et puis ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, la fille allait mieux. C'est-à-dire que celle qui est à l'hôpital, elle est sortie de l'hôpital, il a pu l'envoyer chez l'Homme de Dieu. Il lui a donné ce qu'il fallait lui donner, mais la fille n'a pas parlé de la maison. Donc, quand elle est revenu à la maison, la maladie s'aggravait, la maladie s'aggrave. Donc, du coup, un jour, Raymond, il est assis au salon. Et puis, dans le temps, sa petite fille dit à sa maman qui est l'hôpital, maman, il faut parler. Parce que moi, j'ai parlé là, grand-père ne m'a rien fait. Vraiment, il n'a surpris. Ça veut dire quoi? Lui-même, sa mère est sorcière, sa femme est sorcière, sa fille est sorcière, sa petite fille est sorcière. C'est-à-dire lui-même, quatre femmes dans sa maison qui sont sorcières. Donc, il prend sa fille, qui est malade, et puis il l'envoie finalement chez le pasteur. Et on dit à la fille de passer aux aveux. C'est là qu'elle va raconter que, oui, elle a été initiée par sa grand-mère, celle qui a fait envoyer son papa dans septième de ses sociétés, qui, avec l'aide de sa grand-mère, sont tous démolis auprès de toutes les affaires du papa. Et qu'elle a même fait envoyer son grand-père qui travaillait dans une compagnie pétrolière. Mais le souci, c'est quoi? C'est qu'elle n'arrive pas à tuer son papa. Parce qu'en fait, le père, c'est-à-dire le grand-père biologique de Raymond, que sa fille n'a jamais vu, puisque Raymond lui-même ne comptait pas à son grand-père, mais sa fille va dire que le grand-père qui est mort depuis 1900, là-bas, est venu là-même pour lui dire, touche pas à mon fils. Que ta mère et ta grand-mère savent que je leur ai dit que moi, mon enfant-là, il est intouchable. Et c'est là qu'elle m'a dit effectivement, Raymond, Dieu l'aime beaucoup, il a des anges autour de lui, de quelque sorte qu'à chaque fois qu'elle va l'attacher, c'est elle que les anges fera. Donc l'homme de Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Il lui a dit, bon, avant de faire la délivrance là, il faut que tu passes aux avis. Mais la fille, elle était tellement malade, elle était carrément à la tête de la mort. Et puis ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont rentrés à la maison, Raymond va faire un rêve dans lequel il voit sa fille venir encore l'attaquer. Il s'appelle l'homme de Dieu, il dit à l'homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu lui dit, bon, dis à ta fille, je viens, je vois à la maison. Parce que Raymond n'avait même pas de quoi nourrir sa famille tellement, c'était la galère. Et quand les histoires ont commencé, il était à la maison. Donc du coup, l'homme de Dieu est venu le voir à la maison chez lui. Donc quand l'homme de Dieu vient, il dit à Raymond, dis à ta fille de venir, sa fille qui est malade. Et la fille vient, l'homme de Dieu lui demande, mais pourquoi tu ne veux pas laisser ton père tranquille ? Elle dit, ah, qu'elle là, c'est son père ou c'est elle. Il faut qu'elle tue son père. Parce qu'elle ne peut pas le laisser. Parce que là où elle arrive, elle ne peut plus faire demi-tour. Soit elle tue son père, soit c'est elle. L'homme de Dieu lui dit, non, tu ne veux pas tuer ton papa. Moi, je suis là, je suis envoyée par Dieu pour t'aider. Elle dit, elle ne peut pas, elle ne peut pas parce qu'il faut qu'elle avoue. Elle ne peut pas tout dire, seulement tout ce qu'elle sait, il faut qu'elle tue son papa. Le papa était là, l'homme de Dieu était là. La petite fille de Raymond était là et puis s'en est jugé le prix de Raymond comme ça. La fille dit qu'il faut qu'elle ait tue son papa. L'homme de Dieu lui dit à Raymond, ah, ta fille là, je lui donne deux jours. Si elle n'avoue pas qu'elle ne va pas te laisser, elle va mourir. Et puis il est parti. Il lui a dit, après toi acheter un secueil. Effectivement, l'homme de Dieu part, deux jours après, la fille meurt. La fille lui a parlé, maman, pardon, faut faire, on va t'aider. La fille dit, elle ne veut pas. Donc quand sa fille est morte, Raymond a enterré la fille, tout, 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 tout. En même temps, la femme que sa maman lui a envoyé, qui l'a marie depuis combien d'années là. La femme a quitté la maison. Elle a pris la maison, elle est partie. Donc, après l'enterrement de sa fille, l'homme de Dieu dit à Raymond de venir avec sa maman à l'église là-bas. Et quand la maman arrive à l'église, elle demande à son fils, mais ici on est où ? C'est ça, Raymond lui dit, non, ici on est à l'église. Elle dit, non, 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 c'est pas ici que tu viens d'habitude, parce que toi tu vas dans une autre église, c'est pas ici que tu viens d'habitude. Il dit, maman, c'est ici que je viens. Donc, quand l'homme de Dieu reçoit la maman en entretien, il lui dit, maman, normalement, quand on est sur cette terre là, c'est pour que nos enfants avancent. Pourquoi, toi tu ne veux pas que ton fils avance ? Elle dit, non, moi je n'ai rien fait et tout et tout. C'est ça, il lui a dit, mais toi-même en tant que mère, tu as accouché ton enfant, il a aujourd'hui 50 ans là. Si normalement tu pouvais le tuer, tu l'aurais tué depuis, c'est parce que tu sais que tu ne peux pas, mais pourquoi tu n'abandonnes pas ? Tu as pris sa fille, tu as mis dans la socellerie, tu as pris sa fille puis tu as mis dans la socellerie, tu as pris une femme socielle pour venir lui donner. Mais malgré ça là, le monsieur la vit. Tu ne veux pas comprendre que c'est parce que nous, c'est rien d'intouchable de Dieu. La maman dit, elle ne s'y reconnaît pas. Le jeune homme de Dieu a dit, ok, il faut partir. La mère est partie, elle est rentrée au village, maladie. Maladie l'a allumée même. Mais à chaque fois, quand elle appelle son fils, quand son fils part au village, elle se réveille. C'est-à-dire que quand on dit qu'elle va mourir même demain, la mère reprend des forces les plus belles. Maintenant, en même temps, quand la femme que la maman a donnée à Raymond, elle a quitté le foyer. Une fois, Raymond lui fait un rêve dans lequel Dieu lui montre une femme. Et dans le rêve, celui qui allait sauver la femme était dans une brousse, il allait sauver la femme. Quelques temps après, il va à la banque et il croise une femme. Et c'est la même femme qu'il avait vue dans son rêve, qu'il voit à la banque. Donc, il aborde. La première mère dit, c'est parce qu'elle est venue faire la banque. Elle était là, c'est parce qu'elle attendait. Et ça fait que les Raymond viennent finalement l'aborder. Donc, quand il aborde, il prend la femme, il l'emmène chez l'homme de Dieu. Il dit, ah papa, de la même manière, je me suis trompée dans les autres femmes. Cette fois-ci, cette femme-là, je ne vais pas me tromper. Donc, je viens te la présenter pour que ton Dieu me dise si j'ai fait le bon choix ou pas. Donc, l'homme de Dieu lui dit, c'est une bonne femme. Mais il fallait la présenter à ta mère qui est au village. Et mon frère, il prend un rendez-vous avec sa maman au village. Il emmène sa nouvelle compagne aller chez sa maman pour la présenter. Dès qu'il arrive au village, la maman, qui est une femme de chez moi, commence à parler. C'est ta femme qui va l'emmener ici, là. Et ta femme qui t'a emmené là-bas, là. Pourquoi tu ne peux pas la prendre ? Va la chercher. Cette femme-là, je ne la veux pas. Je ne la veux pas. Et la soeur de sa maman qui est assis à côté, elle dit, mais non. Raymond est ton seul fils qui te prétendent. Parce qu'à cause de ta société, tous tes autres enfants t'ont tourné d'eau. Raymond est le seul qui te fréquente. Donc, si tu ne t'arranges pas que celui-là aussi, il tourne d'eau. C'est toi qui va, qui ne viendra plus. C'est toi qui vas perdre. Donc, elle dit, ok, j'ai compris. C'est ainsi que maintenant, elle reçoit Raymond et sa nouvelle compagne. Et quand Raymond, ils ont fini de faire la réunion et tout, Raymond veut prendre congé. Elle dit à Raymond, il faut dire à ta femme, on a qu'à me faire une fille. Comme ça, la fille va porter mon nom. Sauf que, la fille de Raymond qui est décédée à cause de la sociétésie là. Elle portait le nom de sa grand-mère. Tu vois, homonyme. C'est-à-dire que la mère de Raymond a donné son nom à sa petite fille qu'elle a acquis, en même temps qu'elle avait donné la sociétésie. Donc, cette fois-ci, encore, elle demande à ce que Raymond donne le nom. Donc, si sa femme prend une grossesse, lui donne son nom. Et dans ça, maintenant, sa sœur a dit non. Tu avais déjà ton homonyme. Il ne veut pas encore faire une deuxième enfant. Il ne veut pas encore faire une deuxième enfant. Il ne veut pas encore porter ton nom. C'est pas possible. C'est pas faisable. Vous aussi, vous voyez. Quand la vieille a dit que Raymond donne son nom à un autre enfant, Satan t'a refusé en même temps. C'est pourquoi souvent, il y a des paroles, quand on vous lance là. Refusez. Dieu le dit souvent. Refusez les paroles. La femme a dit non. Il ne peut pas donner un ton nom encore à un autre de ses enfants, sachant que tu avais déjà initié une autre qui portait ton nom. Donc, ils sont retournés à Abidjan. Quand ils sont retournés à Abidjan, la nouvelle compagnie est tombée en France. Elle est tombée en scène. La procédée, c'était tellement difficile. Mais pendant ce temps aussi, la vieille, au village, elle était malade. Donc, c'était, ah, je suis malade. Il faut que mon fils vienne me voir. Si je suis malade, quand le fils va la voir, elle se relève. C'est qu'un jour, l'ombre de Raymond dit à Raymond que tu n'as pas remarqué que ta maman est malade. On dit qu'elle a l'article de la mort. Mais à chaque fois que tu vas la voir, dès que tu tournes dos, elle se relève. Tu ne remarques pas qu'elle se recharge de ton énergie. Donc, la prochaine fois que tu vas entendre qu'elle est vraiment malade, elle ne te déplace pas. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant deux, trois mois, il ne s'est pas déplacé. La vieille est décédée derrière lui. Donc, quand la mère est décédée, Raymond, pour venir, il a organisé les funérailles de loin. Maintenant, il fallait venir pour l'enterrement. Il allait voir l'homme de Dieu pour dire, ah, maman est décédée, je m'en vais au funérail. Donc, le Dieu lui a donné une enveloppe pour participer, pour sa participation au funérail. Mais il a dit, il ne faut pas que ta femme, comme elle est enceinte, s'accompagne au village. Donc, effectivement, Raymond, il va au village. Sauf que, quand il arrive au village, pour l'entraîner à un moment, sa femme est restée à Bidjan en temps de travail. Et le travail est difficile. Et le samedi, comment on appelle ça, le jour de la veillée, à 15 heures, ils avaient mis les bâches au village partout. où tous les gens étaient installés, il y a un grand vent, une tornade qui s'est levée, qui a balayé tout, tout, toutes les bâches que les gens avaient plantées. Les gens même se cherchaient, mais tellement c'était violent. Et c'est là que la femme a pris la parole devant tout le monde. Elle dit, mais ton fils là, tu l'as fatigué jusqu'à l'anéantissement. Maintenant, tu es morte, il vient encore t'honorer et tu vas prendre la peine de lumineux devant les gens. C'est-à-dire que tu vas tout gâter et c'est là que la femme a proféré des paroles. Dès que la femme a fini de parler, ce qu'on ne savait pas, c'est que pendant ce temps-là, même heure à Bidjan, la femme de Raymond était partie accouchée. Il était 15 heures. Quand le ventre était arrêté, on appelle Raymond pour dire que sa femme a accouché. Donc, il fait l'enterrement rapidement, il finit l'enterrement rapidement, il revient à Bidjan. Quand il vient à Bidjan, quand il demande à sa femme, l'enfant là, c'est le fils ou bien c'est le garçon. La femme dit non, pour venir toi-même, tu vas voir. Quand tu vas arriver à Bidjan, tu vas voir. Donc, il ne comprenait pas. Et quand il arrive à Bidjan, maintenant, le lendemain de l'enterrement, l'enfant qui a la femme a accouché là, a les deux oreilles percées. Alors que, il a le dit, c'est un garçon. C'est-à-dire que, la parole que la maman avait laissée quand Raymond est venu lui présenter sa nouvelle compagne là. Que si vous partez, on a quand même fait une fille, je vais lui donner mon nom. Donc, le grand vent là, c'était un combat spirituel entre les forces du mal et les forces du bien. Parce que la vieille, elle voulait faire une inversion de personnalité à l'enfant. Mais quand tu vois le petit garçon, il a l'air très fin comme une fille. Et ses deux oreilles étaient percées. Sauf que, par la grâce de Dieu, il a sa zébounaise qui est bien placée et l'enfant était un garçon. C'est pour dire quoi ? La scénarie, c'est jusqu'au bouddhisme. C'est pour cela, la prière, ça doit être un réflexe. Moi, l'homme de Dieu, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, quand tes sorcières là sont des femmes, attachent la ceinture. Parce que les femmes sont teigneuses. Déjà que la scénarie même est déjà une mauvaise chose. Mais quand une femme, Dieu, tu crois que ta mère est sorcière, c'est sans répit. C'est un combat à la mort. Parce qu'elles, ils ne peuvent pas, mais ils vont tenter. Et quand ils vont tenter, quand ils ne peuvent pas, ils vont initier d'abord ta femme. Après ta femme, ton enfant, deux enfants, trois enfants. Quand on dit de prier là. C'est pas parce qu'on est trop, on va changer, on vous demande de prier, on vous demande de prier. C'est parce que la prière a écrit. Moi, c'est dans les témoignages et dans ce que je fais, comme je sais que j'ai su que, quand on dit par exemple dans une prière, je brise les caméras, je brise les écrans dans ma maison, ça marche, ça brise réellement. Prions. Comme je l'ai dit là, quand on dort là, chacun sait où il se trouve la nuit. Toi, c'est ça que tu dois, tu te réveilles matin sur ton canapé. L'autre, tu ne sais pas s'il est parti s'enbrouler la nuit. Mère oh, enfant oh, papa oh. C'est Dieu seul, c'est lui qui mérite notre conscience. Voilà, c'était mon histoire. Une histoire hors du commun, c'est un truc extraordinaire. Mes frères et sœurs, la socialerie existe. Ça existe, c'est pourquoi nous devons nous repêcher à Dieu tous les jours. et ne pas oublier de prier avant de dormir. Prier au réveil. Juste vous dites, Seigneur Jésus, ou bien vous dites, Dieu, protège-moi contre tous mes ennemis qui sont nombreux, tout cela qui me fait de mal. et permet que je me réveille ce matin en bonne santé et avec toutes mes forces pour vaquer à mes occupations. Amen. Une fois que vous faites cette prière, vous vous endormez. Si vous vous constatez qu'au réveil, vous vous êtes levé, relax et à l'aise, c'est que Dieu vraiment a bien travaillé pour vous. Et ainsi votre prière. Si après cette prière, vous vous êtes combattu par des sorciers, refaites la même prière. Refaites la même prière encore. Si je ne vous laisse pas, faites cette prière. Faites ceci. Dites, Seigneur, combat pour moi. Combat pour moi. Je suis fatigué. Fais mon combat. Et je viens combattre tous ceux qui essaient de m'empêcher de dormir. Amen. Et là, vous pourrez vous entendre mieux. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation que vous traversez, vous devez aussi adapter votre prière. Si je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, c'est pas terminé. C'est important de commencer sur et abonnez-vous. Soyez prêts.